bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une recette de cuisine une autre version de la tartiflette voilà avec en cuisson avec du lait je voulais fait avec de la béchamel je vous les fais aussi rien que à la crème fraîche là maintenant je vous la fais avec du lait voilà alors il va nous falloir pour ça alors des pommes de terre alors moi je vais les faire cette fois ci avec de la pomme de terre c'est ce qu'on appelle la pomme de terre bleue alors je l'achète un grand frais pour le prix de 99 centimes le kilo et avec je la cuisine en purée en tartiflette en soupe je n'ai pas encore essayé en frites mais je pense que elle doit être très bonne aussi alors voilà ensuite il nous faudra des lardons là moi j'ai l'équivalent de 200 grammes de lardons alors c'est un plat pour quatre personnes il nous faudra bien sûr alors du coup j'ai préparé 50 centilitres de lait j'ai mis un gros oignon que j'ai déjà émincé là nous avons alors j'ai pris du fromage c'est pour raclette c'est au vin blanc mais on peut le faire très bien pour la tartiflette essayer et vous m'en direz des nouvelles et après bien sûr le sel le poivre et des herbes de provence alors je vais mettre ceci de côté là vu que j'avais commencé en amont à éplucher là je viens de finir une autre recette de cuisine du coup j'ai mis toutes mes épluchures qui vont aller dans le compost à part là voilà je vais rincer voilà ça on va le mettre de côté hop là alors maintenant on peut prendre notre plat on va mettre une couche au fond pas besoin d'en avoir alors je sais pas si j'aurais pas dû prendre un plat plus petit parce que je n'ai pas d'autre mais bon ça ira oui allez on va faire avec je vais mettre un petit peu d'oignon du coup pas trop voilà comme ceci on ajoute nos lardons là là je vais mettre notre lait voilà à la cuisson vous inquiétez pas si vous pensez qu'il y en est trop c'est pas grave à la cuisson le lait va être absorbé par par nos patates voilà on met du sel du poivre voilà des herbes de provence et là on va mettre notre fromage à raclette que nous on l'a dérivé pour le faire en tartiflette alors je vais le mettre pour l'instant comme ça voilà en façon fleur alors je n'ai pas mis de vin blanc dedans pourquoi parce que le fromage on a déjà je vous le rappelle voilà là je vais mettre juste comme ça je veux mettre peut-être un autre voilà et là j'ai des bouts voilà je vais couvrir comme ceci on va essayer de de couvrir au maximum notre préparation après ça fond le fromage voilà là j'en ai plus qu'un bien on va vous mettre là tiens c'est pas grave en soi on va c'est vrai que voilà voilà j'ai commis le fromage tommy on rajoute plus rien voilà on aurait pu aussi aller je n'ai pas de jeter voilà voilà on est tout et je vais rajouter un peu d'oignon voilà et bien la recette de la tartiflette improvisée avec du lait est terminée je profite aussi pour vous remercier de me suivre bonjour au bienvenue aux nouveaux abonnés si tu passes par là n'hésite pas à t'abonner à liker et à partager et activer surtout la petite cloche parce que d'autres vidéos vont arriver voilà quant à moi et bien je vous dis à très bientôt protégez vous surtout et bye bye les amis bisous c'est cool 3